Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler autonomie en eau de pluie. Ça fait maintenant plus d'un an qu'on utilise notre système et ça me semblait être le bon moment pour vous dresser un bilan. Alors j'ai déjà fait deux vidéos sur le sujet, une première vidéo où je vous présente la totalité de l'installation et une deuxième vidéo qui était un retour d'expérience que j'avais fait sur les six premiers mois d'utilisation. Dans cette vidéo je vais vous présenter les derniers mois d'utilisation de notre système, je vais également répondre à des questions qui reviennent régulièrement en commentaire. Je vous présenterai les dernières analyses que j'ai fait faire sur la qualité de notre eau et puis je vous ferai un calcul de ce que nous coûte l'installation tous les ans. Alors la dernière vidéo que je vous avais fait sur le sujet c'était un retour d'expérience de nos six premiers mois d'utilisation avec notre système autonome en eau et c'était en octobre 2018. Depuis on a passé un hiver et on a passé un mois d'été caniculaire avec deux mois de sécheresse et je n'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que tout s'est plutôt bien passé. En hiver on a juste eu deux fois la vanne de sortie au niveau de la cuve souple qui a gelé. Alors ça c'est entièrement ma faute parce que je ne l'avais pas isolé en fait, j'avais isolé tout le reste sauf cette vanne et c'est arrivé deux fois pendant l'hiver qu'elle gèle mais ce n'était pas grand chose. Il a juste fallu le matin que j'aille verser une petite casserole d'eau chaude dessus et le système était en route. Ensuite j'ai isolé cette vanne et depuis on n'a pas eu le problème. En été, on a vécu cet été deux mois caniculaire avec une grosse sécheresse parce que pendant deux mois on n'a pas eu la moindre goutte d'eau et là pareil on n'a pas eu vraiment de problème parce qu'on a toujours eu de l'eau dans la cuve on a fait attention mais sans plus et par sécurité. On avait quand même demandé à un de nos voisins de nous descendre une tonne d'eau, donc 1000 litres de façon à sécuriser mais au final on n'en a pas eu besoin parce qu'il y a eu une grosse averse et on a réussi à remplir notre cuve. Au niveau de l'installation, j'ai modifié une chose, c'est qu'à la base j'avais fait deux groupes. Un groupe avec un surpresseur et la cuve principale qui alimentait la maison et un deuxième groupe avec un surpresseur et une cuve rigide de 1000 litres qui alimentait la machine à laver. A l'utilisation, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien et que ce n'était pas très pratique donc la machine à laver, je l'ai décalée à côté du surpresseur principal et je l'ai reliée directement dessus ce qui fait que maintenant quand on fait une machine à laver on utilise l'eau de la cuve principale mais ça ne pose aucun problème et ça ne consomme pas tant que ça. Et puis au niveau de ce surpresseur et de cette machine à laver à la base j'ai fait juste un petit abri provisoire que j'ai entièrement démonté et j'ai reconstruit un abri rigide, bien propre, bien fini qui permet de mettre tout le système hors gel. Alors dans les commentaires, on me pose souvent des questions et il y en a beaucoup qui parlent de la cuve à savoir si elle gèle en hiver, si en été l'eau n'est pas trop chaude à l'intérieur. Alors pour l'instant, on n'a vécu qu'un seul hiver avec notre système et la température la plus basse, ça a été moins 10 degrés. Moi je suis sorti de la maison et j'ai été vérifier si la cuve avait gelé. Et bien pas du tout. J'ai posé mes mains dessus et j'ai juste senti qu'il y avait peut-être une fine pellicule d'eau qui avait figé mais sinon tout le reste était resté parfaitement liquide et ça ne gênait pas du tout dans l'utilisation du système. Je pense que ça c'est dû au fait que la cuve soit souple ce qui fait que l'eau à l'intérieur est toujours plus ou moins en mouvement et du coup, ça ne gèle pas. Cet été, on a eu des températures vraiment caniculaires avec deux mois de sécheresse et pourtant l'eau dans la cuve est toujours restée fraîche et l'eau au robinet est toujours restée fraîche. Ça je pense que c'est dû au fait que notre cuve elle est entre la maison et la grange et le nouveau bâtiment que j'ai construit ce qui fait qu'elle est très peu exposée au soleil elle est quasiment à l'ombre toute la journée et donc l'eau à l'intérieur ne peut pas chauffer. Une autre question qui revient souvent au niveau de la cuve c'est de savoir si la capacité de stockage elle est suffisante. Eh bien nous, on est une famille de 3 personnes et les 5600 litres de notre cuve nous suffisent jusqu'à maintenant on n'a jamais manqué d'eau et on dépense à peu près 60 litres par jour. Donc on est de très petits consommateurs d'eau et ça peut aussi expliquer pourquoi 5600 litres nous suffisent. Je pense quand même augmenter cette capacité de stockage parce que cet été on a quand même pris un petit peu peur 2 mois de sécheresse c'est pas rien ça risque de réarriver régulièrement dans les années à venir et par sécurité je pense que doubler la capacité de stockage ça peut être super intéressant. D'ailleurs au sujet de la consommation on me demande souvent pourquoi on n'utilise pas un lave-vaisselle dans la maison de façon à consommer moins d'eau ? Eh bien simplement parce que je ne suis pas certain qu'on consommerait moins d'eau avec un lave-vaisselle. Quand on fait notre vaisselle, on fait super attention on ne laisse pas couler l'eau et ensuite je n'ai pas envie de me rajouter un surcoût matériel parce que le lave-vaisselle il faut l'acheter, il faut l'entretenir et ça c'est un surcoût. Et puis en plus on est tout le temps en train de cuisiner dans la maison et du coup il faudrait qu'on fasse tourner le lave-vaisselle constamment pour laver les casseroles et les poêles parce qu'on est tout le temps en train de les utiliser. Donc très franchement je ne pense pas que ce soit intéressant pour nous jusqu'à maintenant on fait sans et on s'en passe sans aucune difficulté. Une autre remarque qu'on me fait de temps en temps et que je trouve plutôt amusante c'est de me dire que puisque je capte l'eau de pluie de ma toiture j'empêche cette eau de partir dans les nappes phréatiques. Alors ça, ça n'a aucun sens parce qu'au final oui je capte l'eau de pluie je la stocke un certain temps dans ma cuve souple pour pouvoir ensuite l'utiliser dans ma maison. Mais une fois que j'ai utilisé cette eau et bien elle part dans la phytoépuration et ensuite elle est relibérée dans le jardin et elle reprend son cycle naturel. Donc au final capter l'eau de pluie de ma toiture ça n'a absolument aucune incidence sur les nappes phréatiques. Et puis en plus de ça, ma toiture de maison elle est vraiment toute petite comparée aux surfaces de terre qui se trouvent autour et qui elles permettent de capter beaucoup plus d'eau pour les nappes phréatiques. Une question qu'on me pose souvent aussi c'est de savoir si le pH de mon eau va être correct ou pas alors que j'ai une cuve en plastique. Et bien ça fait plusieurs analyses que je fais faire sur l'eau ça je vais vous en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo et au final même avec une cuve plastique notre pH il est correct parce qu'aux dernières analyses on est à 6,69 pour le pH et il doit être compris entre 6,5 et 9 pour être dans la référence de qualité. Donc on est bon même sans cuve béton parce que logiquement les cuves béton sont censées réajuster le pH pour le rendre neutre au final nous avec une cuve plastique ça va très bien le pH il est très bon. Alors ça c'est dû aussi à l'environnement dans lequel on capte notre eau parce qu'on habite en pleine campagne qu'on n'a pas d'industrie à côté de chez nous et que donc il y a peu de chances que l'eau soit acide. Si on avait le même système avec une cuve plastique mais en plein centre-ville ou à côté d'entreprise on aurait certainement un pH trop acide et là dans ces cas-là la cuve béton serait plus avantageuse parce que justement elle permettrait de rehausser ce pH pour le ramener dans un pH neutre. Une dernière question qui revient souvent c'est de savoir l'utilité du stérilisateur UV à savoir est-ce qu'on est obligé d'en mettre un ou pas est-ce qu'il y a la nécessité d'en mettre un ? Alors il y a beaucoup de gens qui disent ouais le stérilisateur UV il n'est pas du tout utile juste tu as ton filtre coton et puis ton filtre chardon actif c'est suffisant pour utiliser l'eau dans ta maison alors oui c'est suffisant pour prendre sa douche pour les machines à laver pour les WC si on veut l'utiliser pour les WC pour la boire la plupart du temps on refiltre tous notre eau avec des systèmes style carafe berquet mais nous ici on préfère jouer la sécurité j'ai préféré installer un stérilisateur UV j'aurais aussi pu mettre un système d'osmose inverse et on fait ça pour plusieurs raisons la première raison c'est qu'on a un enfant qui a 3 ans qui vit dans cette maison et que je veux absolument être sûr que tous les robinets qui sont présents dans la maison sortent de l'eau qui est potable simplement parce que notre enfant on n'est pas toujours derrière lui et que si à un moment il se brosse les dents qu'il ouvre le robinet et qu'il boit de l'eau je veux être sûr que l'eau qu'il a bu elle soit potable elle soit sans bactéries de la même façon ça fonctionne aussi avec des gens qui viennent chez nous des amis qui viennent chez nous c'est arrivé régulièrement de les voir prendre un verre se servir un verre d'eau au robinet sans faire attention parce qu'ils sont habitués à faire comme ça chez eux et au final et bien heureusement que l'eau de notre robinet est potable parce que sinon ça pourrait poser des problèmes alors je dis pas que ça poserait automatiquement des problèmes mais le stérilisateur nous garantit quand même la potabilité de l'eau et pour moi ça reste important d'avoir un système de stérilisation donc soit le stérilisateur soit l'osmose inverse pour garantir qu'il n'y ait pas de bactéries alors pour remettre dans le contexte j'avais déjà fait faire des analyses pour savoir si notre système de potabilisation fonctionnait et ces analyses je vous en parle dans le retour d'expérience sur l'autonomie en eau et vous verrez les analyses étaient bonnes et l'eau est considérée comme potable on m'a souvent fait la réflexion dans les commentaires de me dire que plutôt que faire une analyse sur l'eau en sortie de robinet j'aurais dû la faire sur l'eau en sortie de berquet parce qu'au final c'est celle-ci qu'on consomme donc les nouvelles analyses que j'ai fait faire elles portent sur la berquet elles ont été faites directement en sortie de berquet pour remettre encore une fois dans le contexte les analyses je les ai faites faire au mois d'octobre et au final ma lampe UV j'aurais dû la changer en mai et en octobre au moment des analyses elle n'était toujours pas changée parce que la lampe UV elle a une durée de vie de 12 mois et au-delà de 12 mois elle ne garantit plus la stérilisation de l'eau ça c'est une erreur humaine c'est ma faute j'ai complètement oublié de changer l'ampoule et quand j'ai pris conscience qu'il fallait que je change l'ampoule et que je l'ai commandé on a plusieurs fois l'ampoule qui arrivait cassée à la maison avec les livraisons donc ça a été un peu compliqué et au final quand j'ai lancé les analyses sur la berquet et bien l'ampoule n'était toujours pas changée moi dans ma tête je me suis dit que ce n'était pas important parce que logiquement la carafe berquet on peut mettre de l'eau croupie dedans et celle qui sort est censée être potable vous allez voir qu'au vu des analyses qu'on a reçues ce n'est pas du tout le cas donc en octobre je décide de faire mes analyses alors pour ça la berquet j'avais nettoyé les filtres une semaine auparavant et puis on l'utilisait normalement la chargeant tous les soirs et puis le matin on a de l'eau pour la journée là le soir je charge ma berquet le lendemain matin j'ai mon kit d'analyse et je me prépare à faire mes analyses alors ce n'est pas la première fois que je fais un prélèvement je connais le protocole et je le suis à la lettre donc je nettoie le robinet de la berquet j'ouvre parfaitement mes échantillons de prélèvement je les remplis je les ferme je mets tout ça dans le froid dans une glacière spéciale et je renvoie ça au laboratoire d'analyse quelques jours après je reçois une première alerte parce que le laboratoire d'analyse quand on fait une potabilité d'eau comme ça il envoie des alertes si jamais on sort d'une limite de qualité ou d'une référence de qualité il envoie un signal pour dire attention l'eau que vous avez en ce moment que vous faites analyser si vous avez pour habitude de la consommer prenez garde la première alerte que je reçois elle est sur la conductivité électrique brute ça je m'y attendais parce qu'on est inférieur à 50 alors que la référence elle est entre 200 et 500 je crois quelque chose comme ça ça c'est pas trop grave en fait c'est juste que notre eau elle est pauvre en minéraux ça on le savait déjà ça nous pose pas de soucis parce que au final nous les minéraux on attend pas de les avoir dans notre eau mais on vient les chercher dans notre alimentation à savoir que les minéraux présents dans l'eau comme on peut trouver dans une eau de source ou n'importe quoi ils sont très peu biodisponibles et du coup ils sont pas hyper intéressants il vaut mieux chercher les minéraux dans son alimentation là je fais une parenthèse mais au même titre que pour moi les analyses d'eau sont obligatoires et elles sont importantes à faire les analyses de sang sur notre corps c'est la même chose et nous on en fait régulièrement on sait où on en est parce que on vérifie si justement et bien on a toutes les vitamines et les minéraux nécessaires dans notre corps et nos analyses de sang sont toujours bonnes donc ça c'était une petite parenthèse au niveau de l'analyse donc conductivité brute électrique on n'est pas bon c'est pas grave je reçois une deuxième alerte cette fois-ci c'est au niveau de l'ammonium on l'avait déjà eu sur la première analyse on était à 0,7 alors que normalement il faut être à 0,1 et cette fois-ci on était à 0,3 donc on a réussi à redescendre le niveau d'ammonium mais on n'est pas encore rentré dans la référence de qualité à savoir que c'est une référence de qualité et pas une limite de qualité ce qui veut dire que ça n'empêche pas notre eau d'être considérée comme potable donc ça pareil c'est pas très grave on a réussi déjà à faire descendre le niveau d'ammonium et je pense que d'ici quelques temps avec un nouveau système que je veux mettre en place on arrivera à être dans la référence de qualité au niveau de l'ammonium jusqu'ici l'analyse je m'attendais à tout ça et je me disais bon ben c'est bon c'est cool et là je reçois une nouvelle alerte cette fois-ci elle est bactériologie et là je suis plus que surpris parce qu'on parle quand même d'une eau qui sort de la berquet qui est censée être parfaite parce qu'on peut mettre une eau croupie et qui sort super potable et en sortie de berquet là l'analyse l'alerte elle porte sur deux choses elle porte sur des entérocoques donc ça c'est pas rigolo parce que la limite de qualité c'est zéro il doit y avoir zéro entérocoque dans l'eau et là ils sont présents il y en a trois et la deuxième alerte elle porte sur les anaerobies sulfito-réducteurs donc ce sont des sports et pareil là la limite normalement c'est de dire enfin c'est pas une limite c'est une référence de qualité mais c'est de dire il en faut zéro et là il y en a 27 donc on se retrouve avec une eau qu'on ne peut plus considérer comme potable parce que ça il ne faut pas jouer avec donc encore une fois il y a des gens qui font ce qu'ils veulent qui n'analysent pas leur eau là moi ça je ne joue pas avec je ne veux pas nous mettre en danger je ne veux pas mettre notre enfant en danger ou les gens qui viennent chez nous à partir de ce moment là avec Lulu on décide donc que toute l'eau qui sort de la berquet sera bouillie donc on laisse bouillir pendant environ 5 minutes et ça ça permet de tuer les entérocoques de tuer les anaerobies sulfito-réducteurs parce que quand on parle de ces bactéries on parle par exemple de choses comme E. coli et ça reste des bactéries qui peuvent être mortelles donc il ne faut vraiment pas s'amuser donc on fait bouillir et on garantit que l'eau elle est potable et qu'on peut la boire on procède de cette façon jusqu'à pouvoir refaire une nouvelle analyse de notre eau pour voir si elle est potable alors entre temps je reçois ma lampe UV que je vais directement installer dans le stérilisateur j'attends 2-3 jours et je relance une nouvelle analyse sur l'eau cette fois-ci je la fais directement en sortie de robinet parce qu'au final ce qui m'intéresse moi c'est d'être sûr que l'eau qui sort de mon robinet elle est potable et puis je me dis que si je prends cette eau qui est déjà potable que je la mets dans la berquet automatiquement en sortie de berquet elle sera potable ou sinon c'est qu'il y a vraiment un souci avec ce système de filtration donc une fois que la lampe UV est changée je fais mon prélèvement j'envoie ça au laboratoire d'analyse et une semaine après je reçois mes résultats et ils sont très bons on n'a plus d'entérocoque on n'a plus d'anaérobie sulfito-réducteur l'analyse est bonne et l'eau est considérée comme potable à partir de là et bien ça me pose une question c'est celui de la berquet qu'est-ce qui s'est passé alors est-ce que la filtration berquet fonctionne vraiment ou est-ce que les échantillons ont été souillés au moment de moi mon prélèvement pourtant j'ai parfaitement suivi le protocole ou est-ce que c'est au moment où ils sont arrivés dans le laboratoire d'analyse est-ce qu'il y a eu un souci ça pourrait arriver mais bon ça reste un laboratoire d'analyse ça je le sais pas et pour l'instant je ne peux pas le savoir mais ce que j'aimerais faire un jour c'est réellement tester l'efficacité d'une carafe berquet c'est à dire prendre de l'eau vraiment souillée faire analyser cette eau souillée et la faire analyser une fois qu'elle a été filtrée par la berquet alors ça ça demande un petit peu d'argent donc je vais essayer de mettre l'argent nécessaire de côté pour faire ces analyses mais ça m'intéresserait vraiment de le faire parce qu'au final j'ai cherché un petit peu sur internet et jusqu'à maintenant j'ai trouvé aucune analyse sur la filtration berquet donc je dis berquet ou ça pourrait être une autre marque mais je ne trouve pas d'analyse et au final je me rends compte qu'on fait confiance à un système mais qu'au final on lui fait juste confiance comme ça sans savoir pourquoi quoi qu'il en soit je suis conforté par le fait d'avoir installé un stérilisateur UV et je suis persuadé de son utilité la preuve est c'est que les analyses en sortie de robinet elles sont bonnes et que notre eau est considérée comme potable alors qu'elle ne l'est pas en sortie de berquet sur un système comme le nôtre je reste persuadé qu'un stérilisateur UV ou un système d'osmose inverse c'est hyper important et qu'on ne peut pas juste installer un filtre coton et un filtre charbon actif alors j'en ai vu plein qui ont juste ces deux filtres et qui vous disent ah moi je bois mon eau comme ça j'ai jamais été malade alors souvent elles passent quand même dans une berquet j'ai envie de dire oui il n'y a pas de soucis mais il suffit d'une fois pour que ça puisse être plus que dangereux pour la santé de la même façon analyser son eau ça me semble primordial j'en ai vu beaucoup qui ont ce genre d'installation hors réseau et qui n'ont jamais fait analyser leur eau ça veut dire qu'en fait ils vous disent que ce système ça marche etc ils ont juste filtre coton et filtre charbon mais ils n'ont jamais fait analyser leur eau donc au final ils ne savent même pas si c'est bon ou si c'est pas bon pour moi ça c'est pareil ça n'a aucun sens on fait analyser son eau ça coûte un petit peu d'argent mais comparé aux risques sanitaires ça ne représente vraiment pas grand chose pareil j'ai vu trop de gens tester leur eau uniquement avec des bandelettes PH comme on trouve pour les piscines uniquement en regardant si l'eau est bien transparente et si elle ne sent rien ça c'est pareil j'aurais pu faire ça avec mon eau où il y avait des entérocoques et des anaerobies sulfito-réducteurs dedans je ne les aurais pas vus ça ne se voit pas comme ça le seul moyen de savoir si son eau est potable c'est de faire un prélèvement et d'emmener cet échantillon dans un laboratoire d'analyse agréé il n'y a pas d'autre solution quand on vous fait croire qu'il suffit d'une bandelette qu'il suffit d'un petit appareil pour la conductivité électrique brute et bien c'est faux il ne suffit pas de ça il faut pouvoir analyser bactériologiquement votre eau et ça les seuls qui peuvent le faire ce sont les laboratoires d'analyse alors je suis désolé parce que je suis peut-être un petit peu virulent sur le sujet mais l'eau ça reste quelque chose qu'on boit tous les jours et on peut très rapidement se mettre en danger si on fait n'importe quoi pour finir cette vidéo et bien je vais vous parler du coût annuel de notre installation parce que ça c'est pareil c'est quelque chose qui est souvent oublié et j'en ai un petit peu marre de voir des vidéos où vous voyez des gros titres du genre il est hors réseau et il ne paye plus de factures etc etc tout ça c'est pareil c'est un gros mensonge c'est pas vrai c'est pas parce qu'on est hors réseau qu'on ne paye plus rien la preuve est faite simplement dès le moment où vous avez des filtres coton et charbon ces filtres là il faut les acheter et si vous les achetez vous payez une facture donc on ne peut pas faire croire aux gens que d'être hors réseau ça devient gratuit et puis il y a plein d'autres choses à prendre en compte que personne ne prend jamais en compte c'est l'amortissement de l'installation ça je l'avais déjà évoqué dans l'installation des panneaux solaires mais on ne peut pas faire croire aux gens qu'une fois qu'on a payé son installation ça ne nous coûte plus rien c'est pas vrai tous les appareils qu'on a que ce soit les cuves que ce soit le surpresseur que ce soit le stérilisateur UV les systèmes de filtration etc tout ça ça a une durée de vie il faut donc arriver à calculer plus ou moins un amortissement pour savoir combien ça nous coûte de façon à pouvoir racheter ce matériel quand il sera arrivé en fin de vie alors moi je vous ai fait un petit calcul j'ai fortement simplifié au niveau du calcul d'amortissement parce que le but ici c'est pas de faire un calcul en fonction de l'inflation etc c'est pas du tout ça le but c'est simplement de faire comprendre qu'il faut arriver à mettre un peu de côté de façon à pouvoir racheter son matériel le jour où on a besoin alors au niveau de l'installation nous on est sur une installation qui nous a coûté 930 euros au total ça comprend la cuve le surpresseur le stérilisateur les portes-filtres enfin voilà ça comprend toute l'installation et tous les éléments de cette installation ils sont garantis environ 10 ans donc j'ai fait un calcul hyper simple c'est que j'ai divisé 930 euros par 10 et ça me donne 93 euros à l'année ça veut dire que tous les ans il faut que j'arrive à mettre 93 euros de côté pour que dans 10 ans quand j'ai besoin de changer ma cuve mon surpresseur ou mon stérilisateur et bien j'ai déjà l'apport pour le faire ça m'évitera de me faire saigner et de devoir sortir une grosse somme d'un coup je préfère arriver à mettre cet argent tous les mois de côté plutôt que la sortir d'un coup ça c'est comme quand je paye mes impôts fonciers personnellement je suis mensualisé parce que je préfère payer 50 euros par mois que payer 600 euros d'un coup parce qu'il suffit qu'au moment où on me réclame mes 600 euros je sois dans une période financière un peu difficile et bien ça peut me mettre en difficulté si je le fais mensuellement et bien ça simplifie grandement les choses donc pour l'amortissement annuel de mon matériel on compte 93 euros à ça il faut ajouter le coût de la lampe UV qui est de 30 euros livraison comprise les cartouches coton j'en passe 4 par an parce que je les change tous les 3 mois et elles me coûtent 2,60 euros et ça représente 10,40 euros à l'année ensuite j'ajoute les cartouches charbon il m'en faut 2 par an parce que je les change tous les 6 mois elles me coûtent 6 euros et ça fait donc un coût annuel de 12 euros à ça j'ajoute les analyses d'eau parce que pour moi elles sont essentielles une analyse uniquement bactériologique c'est 70 euros dans les prochaines années je pense que la prochaine analyse elle sera uniquement bactériologique et un an sur deux je ferai une analyse complète avec l'EPH l'ammonium etc une analyse complète ça coûte 108 euros à ça il faut encore ajouter le système de filtration berquet parce que les filtres berquet ils ne sont pas à vie alors ils sont donnés normalement pour 23 000 litres ou pour 11 ans de durée de vie moi j'ai préféré diviser cette durée de vie pour 5 ans parce que 11 ans ça me paraît un tout petit peu disproportionné et si on fait comme ça et bien un kit de 2 filtres berquet ça coûte 130 euros donc divisé par 5 années ça fait un coût de 26 euros par an à ça il me reste encore à ajouter le coût électrique de mon stérilisateur qui est d'environ 30 euros certainement un peu moins parce que on a quand même les panneaux solaires donc ça permet de compenser mais si on part sur une base normale c'est un coût électrique de 30 euros parce qu'il tourne 24 heures sur 24 et 365 jours dans l'année si je fais l'addition de tout ça on arrive à un montant de 278 euros et 40 centimes ça c'est le coût global total de notre installation ce qu'elle nous coûte tous les ans alors à ce montant on pourrait enlever l'amortissement si on ne le fait pas donc on pourrait enlever 93 euros mais moi je les laisse pour vous donner un exemple avec Lulu quand on habitait en ville et qu'on était relié au réseau on payait environ 350 euros par an pour l'eau potable et pour l'assainissement ici on paye 278 euros ça fait donc une différence d'environ 70 euros alors c'est pas énorme mais c'est toujours ça et puis de toute façon nous ce qui nous intéresse c'est pas le côté financier le côté économique ça à la limite on serait prêt même à payer un peu plus cher le fait d'avoir nos propres systèmes ce qui nous intéresse et bien déjà c'est d'avoir une eau dans laquelle il n'y a pas de chlore à l'inverse de l'eau du réseau de ville et puis surtout ce qui nous intéresse c'est de pouvoir gérer nous-mêmes notre ressource ça c'est super important parce qu'au final et bien on est obligé de faire tout le temps très attention à savoir quelle quantité d'eau on utilise là on s'est rendu compte pendant l'été avec la sécheresse que l'eau ça allait devenir quelque chose de rare et qu'il fallait apprendre à la maîtriser correctement à pas la dépenser n'importe comment ça nous ici on le fait parce qu'on n'a pas le choix et puis en plus parce que ça nous intéresse de faire ça et de faire attention en plus de ça le réseau de ville et bien ça a un coût écologique qui est énorme au niveau des centres d'épuration au niveau des stations de potabilisation etc c'est juste un réseau immense qui a un coût écologique énorme alors que avec des maisons comme la nôtre on peut facilement capter l'eau et fournir de l'eau potable pour toute une famille alors je sais que tout le monde ne peut pas faire ça quand on habite en ville dans un appartement et bien c'est impossible de capter l'eau de pluie mais par contre quand on a une maison individuelle quand on a un projet d'une construction on peut facilement intégrer la récupération d'eau de pluie c'est relativement facile pour un coût qui n'est pas très élevé et ça reste quelque chose de super intéressant c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça n'aura pas été trop long encore une fois c'est beaucoup de blabla mais j'espère que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui auraient envie de mettre ce genre de système en place si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à très vite